Séance santé épaules, mobilité. On va faire du bien nos épaules pendant cette séance qui va durer à peu près une quinzaine de minutes avec notre balai 3000. Il est où le mien ? Il est là, j'ai l'ai caché. Un balai qui est plus joli quand même. Un bâton, carrément. Parfait le mien. Moi, c'est vraiment un manche à balai. Tu prends un peu ce que tu peux avoir à la maison. Ça peut être un PVC aussi, ça fonctionne. Pas besoin de t'échauffer avant, on y va directement. Et d'ailleurs, il ne faut pas que tu t'échauffes avant parce que tu auras beaucoup plus de résultats en le faisant à froid. On ne va pas t'expliquer la biomécanique et comment ça va se passer au niveau de ta physiologie sur ton mouvement. Le but, c'est de le faire. Le but, c'est de le faire. Et c'est d'aller travailler à froid dessus et que ça te chauffe justement. Et possiblement pour faire des sessions derrière. On est parti. On va avoir trois tours avec quatre mouvements différents. On va vraiment aller dans tous les axes de l'épaule. Quatre exercices, ça va être cool. Let's go ! Premier avec le balai. Donc, tu vas récupérer ton balai. Tu vas faire en sorte de prendre ton balai sur le bas. Petite portion basse. Tu vois, il nous en reste un petit peu en bas. Tu vas l'envoyer vers l'extérieur. Hop ! Tu le tiens encore. Tu fléchis le bras et tu l'envoies au niveau du coude. Ok ? Une fois que c'est fait, tu viens ouvrir sur le côté. Tu sors bien la poitrine. Tu lèves le coude. Il est vraiment ouvert, ton coude. Et ici, tu vas venir tirer avec le bras opposé. Donc là, ça va te faire partir l'épaule, le poignet vers l'arrière. Une fois que tu es ici, tu vas contracter avec ton bras pour essayer de le ramener. Maintenant, tu t'en empêches. Tu relâches un petit peu. Et tu reviens. Vraiment, en fait, avoir une force opposée entre j'amène le balai vers le sol et en même temps, je tire avec mon bras pour sentir le fait que le balai te rentre dans la peau. C'est ça. Allez, on va le faire cinq fois. Pense vraiment à contracter. Attention à ne pas ouvrir ici. Reste vraiment focus. Serre les abdos. Tu contrariques d'environ trois secondes à chaque fois. Voilà. Et après, tu en fais une cinquième. Et normalement, tu dois pouvoir aller un petit peu plus loin à chaque fois, vers l'arrière. Attention à ne pas tricher. Naturellement, tu vas vouloir faire ça. Donc attention à ne pas tricher. On change de côté. Donc on te répète. Tu reviens vers le bas, sur l'extérieur, en mode je suis ton père. Je suis ton père. J'étais en train de me dire sur l'extérieur, je suis ton père. Je ne comprenais pas. Il fallait que je la sorte, celle-ci. Un Jedi. Voilà. Ouvre bien. Il fallait que ça sorte. Serre les abdos. Vérouille tout. Et après, tu envoies. Et dès que ça commence à tirer un petit peu, tu contractes pour essayer de revenir. Et force opposée, tu relâches et tu repars. Tu seras un meilleur samouraï après. Allez, on le fait cinq fois. N'empêche qu'on le sent bien tout de suite dans l'épaule. Donc, bien sûr, tu vas progressivement à ton rythme. Le but, ce n'est pas de te faire mal. C'est vraiment de sentir la limite, en fait. Ah, tiens-là, ça bloque. Je vais rester. Je vais mettre ma contraction pendant mes trois petites secondes. Relâchez. Et après, essayez d'aller chercher un petit peu plus loin à chaque fois. Petite dernière pour moi. On contracte bien trois secondes. Et on relâche. Et on revient. OK. Tu vas avoir besoin d'une petite charge. Bouteille d'eau. Si tu as, ça peut le faire. Petite charge. OK. Moi, par exemple, je vais avoir six kilos. Et après, j'aurai besoin de juste un kilo et un kilo. Et l'eau, elle a trois kilos. Elle aura besoin des 0,5 et 0,5 après. Donc, c'est une petite charge que tu vas chercher. Mais en allant chercher ça, en allant récupérer ça, si ça te plaît, si tu as envie de continuer à avoir ces exercices de mobilité-là, pense à t'abonner. Comme ça, on continuera ensemble à faire ces sessions-là. Et tu as la petite notif qui arrive de « Tiens, aujourd'hui, c'est santé, Paul. Et tiens, aujourd'hui, c'est santé des hanches où on va transpirer, où on va se renforcer. Tellement de choses. » Donc là, tu prends ta charge. Tu prends la plus lourde des charges entre les deux. Mais vas-y doucement dans un premier temps. Donc, tu vois, tu vas venir t'allonger. Tu t'allonges sur le côté. Tu vas faire un trépied avec tes pieds, ici, pour que tu te sentes à l'aise, que tu ne bascules pas. Et l'eau, elle s'est mise dans une position où elle n'a pas basculé. Moi, je me suis mis aussi, trouve une position où tu te sens bien. Là, tu vas reculer ton épaule. Tu vas sortir la poitrine. Tu vas bloquer ton épaule vraiment en dessous, ici. Une fois que c'est fait, tu fléchis le bras. Tu prends ta charge. Et là, doucement, tu vas venir descendre jusqu'où tu peux. Et remonter. Oh là là, je sens que mon bras, j'ai commencé avec le bras faible. Et moi, je peux te dire que ça tremble. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu descends bien. Tu maintiens trois secondes en bas où ça commence à être difficile. Et tu remontes. Tu as l'impression que ça te déchire un petit peu l'épaule. Tu sais, ça fait un peu mal. Ce n'est vraiment pas la sensation musculaire dont on a l'habitude. Tout ce qu'on aime. Donc, vas-y, vraiment léger. Si tu as pris trop lourd, tu vas le sentir tout de suite. Donc, adapte-toi. Oui, ce n'est pas le moment où tu te dis, je vais faire péter les poids. Je vais m'être très lourd. Ce n'est pas le but. On a dit que c'était sans tes épaules. OK. Et tu vois que naturellement, tu commences à descendre plus bas, petit à petit. Pense à bien te replacer, bien replacer l'épaule. Dernière répétition. Tu changes les côtés ? Moi, je vous regarde toujours. Je vous tourne pas le dos. Allez. On sort bien la poitrine. Tac. Je pense bien caler ton épaule aussi vers l'arrière, c'est important. Si jamais ta charge est vraiment trop lourde et tu n'as pas plus léger, tu vas descendre doucement. Et une fois que tu es en bas, tu vas t'aider avec l'autre main pour remonter. OK ? Donc, tu fais la descente. Tu retiens la descente. Tu retiens, tu retiens, tu retiens. Doucement, tu maintiens un petit peu en bas. Trois. Et après, tu t'aides avec l'autre main pour revenir. OK ? Tu peux faire ça également. Moi, je suis un petit peu embêtée quand même avec cette halter parce qu'elle est assez longue. Et du coup, avec la poitrine, ça vient bloquer. Ah ! Ça, c'est la poitrine, ça ? Non, c'est l'halter. Elle est trop grande. Non. Donc, du coup, je triche un peu. Allez, il y a cinq répétitions. Bon, il me semble que j'ai fait mes cinq. Je ne suis pas sûre, donc je vais en faire une petite dernière. OK. Super. Ensuite, prochain exercice, tu vas venir sur le ventre. Tu vas prendre tes petites halteres. Donc, ici, on va faire cinq répétitions également. Tu vas voir, là, c'est vraiment le début. C'est un peu plus long pour t'expliquer, etc. Et après, ça va aller plus vite sur les autres mouvements. Et prendre le temps aussi de bien voir le mouvement, de bien te placer. Donc là, tu vas avoir le front qui est au sol. Donc, regardez l'eau, elle va te montrer. Le front au sol. Tu vas lever les bras. Faire un tour. Allez chercher loin derrière, au niveau des fessiers. Et après, revenir. Tu gardes vraiment le front au sol. Et tu fais cinq répétitions comme ça, sans lâcher. Le but du jeu, c'est vraiment d'aller rapprocher tes mains, d'enrouler les épaules en arrière. Tu viens coller tes mains quand tu es devant. Et tu les laisses bien hautes. Et tu en fais cinq. Allez, attends, je t'en. Voilà, tu as déjà fait trois. Oui, oui, ça compte. Ça a bien craqué chez toi. Oui, oui. Et là, je vais juste te mettre un petit focus sur ton bassin en même temps, histoire de venir tentiner un petit peu. C'est de ne pas pousser le ventre dans le sol. Donc, de venir légèrement faire une rétroversion de ton bassin. Donc, de chercher à pousser le pubis dans le sol. En pensant à activer tes abdos. Ok, ça c'est important. Et de continuer à faire le même mouvement en essayant d'aller chercher vraiment dans les amplitudes. Et là, le but, tu vois, c'est stop, reste là. C'est là, vraiment le focus. C'est de garder tes bras tendus proche de ta tête. Tu es en train de me tuer. Et viens vers le pot. C'est vraiment dur. C'est ça, la mobilité. C'est de, avec une charge et tout, aller musculairement dans l'ambitude. C'est ça qui est vraiment intéressant. Ok, dernier mouvement. Je vais te mettre sur le dos. On travaille vraiment en profondeur les épaules. Donc, ici, tu as la possibilité. Ce n'est même pas la possibilité. C'est comme ça que tu vas faire. Dans cette position-là, tu vas mettre tes petites haltères ou tes petites bouteilles en l'air. Ici, tu vas pousser vraiment. Tu vas faire comme si tu faisais des abdos. Une fois que tu es verrouillé au niveau des abdos, tu envoies tout doucement tes bras en l'air vers l'arrière sans relâcher les abdos. Tu vois jusqu'où tu vas. Tu maintiens un petit peu. Et tu reviens. Cinq répétitions. Ça va te chauffer les abdos et les épaules. Descends à un endroit où tu te sens stable, où tu te sens bien. À la limite, tu restes. Trois secondes. Et tu reviens. Je peux te dire que ça tremble. Oh oui. Quand on est en bas, là. Allez, pousse. Grandis-toi. Allez, pense à bien respirer. Quand tu es en bas, tu expires doucement par le nez. Et tu reviens. Cinq répétitions. Allez. Il n'a l'air de rien ce mouvement. Bah, dis donc, il est intense. C'est trop bien. Mets-nous un petit commentaire. Voir comment tu te sens sur ces exercices. Si tu as des questions, des choses comme ça. Qu'on puisse t'y répondre. Qu'on puisse être là pour toi. On va accélérer un petit peu sur les deux autres tours. Ça va aller plus vite. C'est vraiment une routine que tu dois mettre en place. Faire cette vidéo. Refaire cette vidéo. Re-refaire cette vidéo. Surtout si tu manques de mobilité dans tes épaules. Que tu as des douleurs dans les épaules. Vraiment, fais-la régulièrement. Parce que ça va vraiment te soigner tes épaules. Yes. On ouvre. On verrouille. Et c'est parti. Va chercher loin. Ça reste à dos. Fais attention à ne pas cambrer au niveau de ton dos. Bon, ça va bien contracté. Yes. Trois secondes du contract. Contracte. Hop. Tu relâches. Et tu reviens. Contracté. Le contracté relâché. Relâché. Et étiré. Tu étires. Tu contractes. Et le creux. Le creux. Allez, dernière. Oulah, j'en ai perdu mon balai. Il y a trop de mobilité. N'empêche, je sens vraiment déjà sur ce deuxième tour. Moi, je trempe de partout. La différence par rapport au premier tour. Allez, on revient vers l'extérieur. Et c'est parti. Moi, c'est plus l'épaule gauche qui a un déficit. On s'est contracté. Relâché. Et étiré. Donc là, après, on se fait confiance en fait à toi de mettre ta pression, de venir mettre de la tension en écoutant les choses, les capacités. Mais le but, c'est pas de se disloquer l'épaule. C'est pas de montrer, tiens, regarde où est-ce que je fais, j'arrive à enlever mon épaule de mon bras. Moi, je vois d'ailleurs que je commence à faire ça. Donc pense à te concentrer. Ça arrive à tout le monde de vouloir se désaxer, etc. C'est pour ça qu'il faut remettre du focus. Yes. On s'allonge sur le côte V. Ah, ça va plus vite, on t'attend plus, là. Allez, sur la poitrine, place pour mon trépied, épaules vers arrière. Et tu descends. Et bah tiens, ça descend vraiment plus bas. Donc là, question, si ça descend vraiment plus bas, est-ce que je suis bien placé ? Je m'en remplace. Et possiblement, j'ai juste gagné en amplitude. Et c'est le cas. Bon, j'ai pas l'impression que ça descend beaucoup plus bas, mais j'ai l'impression par contre que c'est plus facile et moins de tension. Donc ça, c'est déjà bien. On maintient un petit peu. 1, 2, 3, et la petite dernière. On veut bien maintenir 2, 3 zones en bas. 3, ok. Changez-moi. Une fois qu'on aura fini ça, tu seras tellement chaud. Tu seras tellement parfait pour tes épaules. Allez, on va chercher un amplitude. Tu vas revivre. Mine de rien, quand on a mal aux épaules, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire dans la vie quotidienne. C'est possible que tu aies les épaules qui soient enroulées vers l'avant, que tu aies un travail de bureau, que tu aies des tensions dans les cervicales, tout ça. Ça va vraiment te faire du bien de travailler ici. C'est vraiment plus dur pour moi à gauche. Et moi, j'ai commencé par mon côté gauche, tu vois, par mon côté faible. Et je vois bien la différence. On maintient bien. Ok. Tu restes sur le ventre. Allez, on reprend avec le front collé au sol. Pense à ta légère rétroversion de ton bassin. Et les bras, bien tendus, proches de l'autre. On va chercher loin vers l'arrière. Loin vers l'avant. On se grandit. On tend les bras vers le haut. J'ai le front qui s'enfonce dans le sol. Il est possible que tu ne saches pas comment respirer. Ne t'inquiète pas. Concentre-toi sur ton mouvement. Prends des pauses si tu as besoin. C'est vrai que celui-là, moi, ça va. C'est le mouvement où je me sens plutôt à l'aise. Par contre, le suivant, c'est là où je commence à galérer. Il n'a rien à faire de faire ces tours, là. Tac. Hop là. N'oublie pas. Abdo. Tu pousses vers le haut. Tu te grandis. Et tu viens le chercher vers l'arrière. Tu maintiens un petit peu. Et tu reviens. Tu vois, ça va vraiment vite. Ça ne prend pas beaucoup de temps de faire ça. Ça t'échauffe bien, en plus. C'est idéal avant des séances. Pour travailler sur ta mobilité. Ta souplesse également, par la même occasion. Et du coup, rééquilibrer tes épaules. Moi, je ne parle plus parce que ça tremble dans le ventre. Oh là là. Dernier tour qu'on va faire. Tu vérifies bien ton amplitude. Tu te concentres sur les mouvements. Et là, l'objectif pour toi, c'est d'être autonome. Donc, ce qu'on veut, c'est que si tu as des questions, des choses comme ça, tu les mets en commentaire. Pour que derrière, tu arrives à les faire sans nous. Donc, regarde un peu comment ça se passe. Mais attends, je suis sûre que tu vas penser à ça. Chaque fois que tu vas faire le mouvement, tu vas dire, je suis ton père. Je suis ton père. Le balai, c'est mon père. C'est mon sabre. Ouvre. Relâche. Et repart. Franchement, ça prend un petit quart d'heure. Faire ça trois fois par semaine. C'est vraiment génial pour les épaules. Mine de rien, on bouge. On fait du bien à notre corps. Ouais. C'est non seulement physique, mais mental aussi. Ça va te faire du bien aussi de prendre soin de toi. Comment tu te sens sur l'épaule, là ? Ça ouvre vraiment mieux, hein ? Ouais. Sur ce côté-là, je sens vraiment la différence. On va voir l'autre côté. Ce que ça donne. Ouvre bien. On n'est pas ici. C'est un mouvement qui est différent. On veut vraiment ouvrir. Serrez les abdos. J'ai l'impression que sur le côté gauche, il y a un peu moins d'amplitude. Mais ça va quand même mieux par rapport à tout à l'heure. C'est vraiment pour ça qu'on le fait à froid au début. Pour regagner une amplitude musculaire à froid. Dans les mouvements au quotidien, tu as des douleurs, des choses comme ça. Est-ce que tu t'échauffes ? Eh bien non. C'est pour ça qu'on vient travailler là-dessus. Qu'on vient travailler sur ces adaptations. Et que c'est important de les faire. Ok. Chips. Allonge-toi. Profile avec la moyenne des charges. Allez, pense bien à bloquer ton épaule vers l'arrière, à stabiliser ton dos. Tu peux relâcher la tête si tu veux. C'est toi qui vois. Comment tu te sens ? Là aussi, ça tremble bien. Alors ça, plus rien à voir. Pense à vraiment mettre les 3 secondes. Et à remonter. Donc là, moi, mon bras droit, c'est fou la différence. Dernier. Toi, c'est vraiment de te concentrer sur comment tu places ton épaule. Bien aligner ton coude aussi avec ton épaule. Yes, carrément. C'est un repère, ça aussi, important. De ne pas compenser. De voir que tu as toujours bien ton épaule qui est collée au sol et que tu ne commences pas à l'enrouler, que tu sois vraiment bien verrouillé. Si tu as besoin de t'aider, encore une fois, tu peux t'aider pour remonter sans aucun problème. Ce n'est pas de la vitesse qu'on veut. C'est vraiment contrôler son mouvement. Elle est en amplitude. Là, ça te fait une séance vraiment complète sur les épaules que tu peux refaire, refaire. Qui est très, très intéressante. Et enfin, celui que je déteste le plus. C'est celui où je n'arrive vraiment pas à respirer. Où j'ai le front qui s'enfonce dans le sol. Allez. Moi, il me fait du bien, celui-là. C'est vrai ? Tu pourrais faire ça toute ta journée ? Je ne vais peut-être pas exagérer non plus, mais... Mais c'est vrai que derrière, on sent vraiment les bienfaits. D'effectuer ce mouvement-là. On roule bien les épaules en arrière. Et le dernier. Concentre-toi. Ce n'est pas parce que c'est le dernier qu'il faut le bâcler. On se concentre vraiment. Va en amplitude. Verrouille bien. Bloque. Essaye d'aller plus bas. Encore. 24, 2, 3 secondes. Reviens. Je le sens, le fait d'être hyper laxe. Ça me challenge beaucoup sur mon épaule. de la garder dans l'axe, de maintenir l'effort. Mes abdos prennent bien aussi. Ça tremblote de partout. Ah là là. Yes. Super. Félicitations. Tu as fait une séance qui est vraiment top sur la mobilité, la santé des épaules. On a plein de séances comme ça. Si tu aimes vraiment, pense à t'abonner. Pense à mettre un j'aime. Comment tu as un petit peu voir. Comment tu te sens également qu'on puisse t'aider, t'accompagner à travers ça. Et surtout, si tu veux aller plus loin et continuer à évoluer, on t'a créé un pack transformation. Tu as vraiment plein de choses à l'intérieur. C'est une mine nord pour pouvoir te créer un corps que tu aimes, un état d'esprit qui ne te limite plus et te créer une vie de dingue derrière. Donc pense à aller le télécharger. Il est totalement gratuit. Et il se trouve en dessous de la vidéo. Merci.